Bien le bonjour à vous toutes et tous chers auditrices et auditeurs du 105.2. J'ai le plaisir d'être au téléphone avec Cécile Zicot. Bonjour. Bonjour. Toujours sur les chapeaux de roue ? Toujours. Toujours. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Par téléphone, par visuel, il n'y a pas de souci. Elle court, elle court. Elle court, elle court. Mais j'ai de l'entraînement, donc c'est pas... C'est une bonne chose. Alors, Cécile, une bonne nouvelle, là pour ce mois d'octobre quand même, exceptionnelle. Oui. Avec un grand artiste. Le mois d'octobre. C'est un bon cru ? Pour la ville de Solieux, c'est un bon cru. Belle année, bon cru, tout va bien. Un livre, un livre, avec un artiste que Solieux admire et que l'artiste... Enfin, les deux admirent. Solieux admire et l'artiste admire Solieux. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment l'histoire, ce livre, Orlinsky-Pompon, qui est justement, qui est édité par les éditions Alba Michel. Donc, pas un petit éditeur. Non, pas des moindres. Donc, pas des moindres. Donc, il s'appelle Orlinsky-Pompon et ça s'appelle Le Choc des Titans. Le titre a été repris de l'exposition de Richard Orlinsky à la ville de Solieux en 2017. D'accord. L'exposition dans la ville, d'œuvres monumentales dans le musée. Richard Orlinsky nous a fait un show à l'américaine à Solieux et c'est juste extraordinaire. Et c'est l'histoire d'une rencontre, justement, d'un artiste qui aujourd'hui est, on ne va pas se mentir, qui est très people, très connu, qui est encore en numéro un des ventes de l'artiste français qui vend le plus en France. Oui, oui, oui. Et il doit faire partie du top 10 du monde. Donc là, on parle d'un artiste vraiment connu et reconnu à l'international. Et Richard Orlinsky est tombé amoureux de l'œuvre de François Pompon. Et là, cette rencontre, elle a été fusionnelle entre, même si François Pompon est décédé, entre l'œuvre de François Pompon, son parcours, et puis cet artiste aujourd'hui du XXIe siècle qui n'a pas du tout la même méthode de travail, qui travaille avec les outils du XXIe siècle, mais qui, au bout du compte, ont une sensibilité, un regard sur l'animal, même s'il est différent. C'est pour ça que c'est le choc des titans. C'est vraiment un choc de rencontre, un choc même de représentation artistique, mais qui méritait, au bout du compte, ce regard de l'un sur l'autre. Et ce livre, justement, sorti chez Alba Michel, qui sort là au début du mois, on va le trouver dans toute la presse, à la FNAC, partout, même au musée François Pompon, on va le vendre, est vraiment d'une qualité exceptionnelle, parce que moi je l'ai déjà, bien évidemment. Il est d'une qualité exceptionnelle, il est écrit, Liliane Collat a écrit un article, justement, dans ce livre. Liliane Collat, qui n'est ni plus ni moins l'ancienne conservatrice du musée d'Orsay, et spécialiste de l'œuvre de François Pompon. Nous avons Cyril Brulé, également, qui a écrit dans ce livre, et qui est le président de l'association François Pompon, et Anne-Catherine Moisier, qui est sénatrice de Côte d'Or et qui était maire à l'époque de Saulieu, qui a dû laisser son mandat pour le non-cumul, et non par... et avec beaucoup de regrets, d'ailleurs, et qui a écrit la préface de ce livre, justement, parce que c'est quand même Anne-Catherine Moisier qui a souhaité faire venir Richard Orlinsky à Saulieu. Voilà. Et donc, en fait, tout ça, on le retrouve dans ce livre. C'est des photos de Benjamin Chély. Elles sont magnifiques. C'est un livre d'art, il faut vraiment le savoir. C'est une reconnaissance de l'œuvre de François Pompon, qui, le livre, fait vraiment la part belle, et avec un regard sur l'œuvre de Richard Orlinsky, qui, au bout du compte, entre l'un avec la force tranquille et l'autre, avec ses animaux, dans leur animalité, on va dire, même bestiale, c'est vraiment une rencontre exceptionnelle. Alors, est-ce que l'année dernière, vous aviez déjà une idée ? Le livre, on en parlait déjà ? On en parlait déjà, oui. On en parlait déjà, après, il a fallu faire le montage. Bon, ben, les équipes Richard Orlinsky et Anne-Catherine Moisier s'en sont occupées. Et aujourd'hui, voilà, le nouveau-né est né. Le bébé, là, est né. Le bébé est arrivé. Et vraiment, Albin Michel a fait un travail exceptionnel, vraiment. C'est un vrai, c'est même un livre à offrir pour Noël, et même pour les amoureux, même pour les personnes qui n'ont pas forcément d'affinité pour l'œuvre de Richard Orlinsky, vraiment l'œuvre de François Pompon, comme je le dis, est vraiment mise en avant. Et pour ceux qui aiment vraiment Richard Orlinsky et qui ne connaissent peut-être pas l'œuvre de Pompon, vraiment, c'est vraiment la rencontre. Et on arrive à comprendre, au bout du compte, cette relation qu'ils auraient pu avoir ensemble, en fait, si c'était connu. Ouais. Alors, ce livre, Orlinsky-Pompon, Le choc des titans, aux éditions Albin Michel, pour ce mois d'octobre, et à offrir, pourquoi pas, pour ces fêtes de fin d'année. Mais il y a aussi une belle promotion, entre guillemets, si on peut dire ça, un grand magazine que tout le monde connaît, qui s'appelle VSD, quand même. Oui. Alors, VSD, qui, en effet, pour la sortie du 25 septembre, a offert quatre pages sur le livre, la sortie du livre, Orlinsky-Pompon. Et l'article est écrit par Marie-Vonne Olivry. Ouais, journaliste, ouais. Qui a écrit un article vraiment... Vraiment inspiré, au bout du compte, de l'œuvre, justement, de Pompon, de la vie de Pompon, de la vie d'Orlinsky. Elle fait vraiment une relation, et justement, un qui est très connu, qui, aujourd'hui, ne souffre pas d'un monde d'argent, et François Pompon, qui, lui, a dû attendre la fin de sa vie pour être reconnu et pouvoir vivre dignement de son art. C'est vrai qu'ils n'ont pas du tout le même parcours artistique et de reconnaissance du monde, mais au bout du compte, ils ont souffert tous les deux, justement, de ce manque de reconnaissance. Et Richard Orlinsky, il a été bouté de la FIAC en 2014, il faut le savoir, parce que ce n'était pas de l'art. François Pompon, quand il a présenté ses œuvres sans plus ni poils, ses animaux comme ça, il a eu des critiques. Il a été énormément critiqué en disant, c'est quoi ces animaux qui n'ont ni plus ni poils. Donc, il était trop avant-gardiste, François Pompon, pour son temps, alors qu'il a dépoussiéré l'art animalier, ce que fait, aujourd'hui, encore, au XXIe siècle, Richard Orlinsky, il a dépoussière l'art animalier. Donc, au bout du compte, ils ont une cause commune, même si, au bout du compte, l'un est très connu aujourd'hui, alors qu'il a 53 ans, 54 ans, et l'autre, au bout du compte, a dû attendre 67 ans pour être... Il a 52 ans. Il va avoir 52 ans. Je corrige quand même. Voilà, et puis, voilà, François Pompon, qui a dû attendre 68 ans pour être reconnu. Mais le titre, pardon, le titre qu'elle met, « Art bestial, l'un ne connut le succès qu'à l'article de la mort, l'autre est vivant et immensément riche. Un livre réunit les deux sculpteurs animaliers, qu'un siècle les sépare. » Rien que le titre, ça veut dire beaucoup de choses. – Mais l'art bestial, l'art bestial, c'est vrai qu'on pourrait penser que ça correspond mieux à l'œuvre d'Orlanski, pour ce côté plus agressif dans la représentation de l'animal. Mais au bout du compte, l'œuvre de François Pompon, même si elle est très art déco, très simpliste, pas simpliste dans la représentation, mais on enlève tous les... Il n'y a pas d'agressivité dans l'œuvre de Pompon. – Non, pas du tout. – Quand vous voyez sa panthère, justement avec juste cette ligne de force, et puis justement avec cette force tranquille, parce que François Pompon, ce qu'elle sort de son œuvre, c'est la force tranquille. Mais quand la panthère, elle a les oreilles baissées derrière, elle a aussi ce côté bestial animalier et dangereux. Vous voyez ? Donc même si, au bout du compte, elle ne montre pas les dents ni les griffes, elle est quand même dangereuse. Vous voyez ? – Oui, oui, oui. – On n'est pas dans le pays des bisounours, non plus, à l'œuvre de François Pompon. – C'est clair. – Il a quand même représenté l'animal, il est vrai, l'animal qui bouge, qui se déplace, mais on est dans quelque chose qui dégage une force de toute façon. – Alors ce livre, on le rappelle, Orlinsky, Pompon, le choc des titans, c'est quand même un livre de 160 pages. – Ah oui, c'est un livre d'art, des éditions d'art, des éditions d'Alba Michel. C'est un livre qui, d'ailleurs, qui n'est pas très onéreux. – Non, 39 euros. – Il fait 39 euros, donc c'est quand même quelque chose d'accessible. En plus, il est cartonné. Les photos, je vous dis, de Benjamin Chéli sont magnifiques, que ce soit pour les œuvres de Pompon ou de Orlinsky. Franchement, il a fait un travail époustouflant et je tiens vraiment à le féliciter parce que vraiment, on ne s'attendait pas à une telle qualité de photo, en fait. C'est vraiment extraordinaire. – Alors ce livre, aux éditions Alba Michel, donc ce bon cru, comme on dit, octobre 2018. – Bon cru, oui. – Bon cru, on le retrouve dans toutes les bonnes maisons de presse. – On le retrouve dans toute la presse, la FNAC. Nous-mêmes, on en vend au musée Pompon. Dans les librairies, vous allez le trouver. Vous pouvez le commander même en ligne. Voilà. Donc, bon, après, moi, je préfère qu'on aille chez les libraires. – Oui. – Parce que les trucs en ligne, bon, c'est bien gentil. – Il a pu ce côté… – Mais un peu prudence au village, c'est aussi pénible. Donc, vous pouvez très bien l'acheter en ligne. Il est partout. Il est partout. Donc ça, il n'y a pas de problème pour l'acquérir. Et je vous assure que c'est une belle œuvre d'art. Ce livre est une belle œuvre d'art aussi. – Une fierté pour toute cette équipe qui a travaillé dessus ? – Une fierté, bien sûr. Parce que quand on voit justement le résultat, nous, on a été accompagnés par Nicolas de Cointet, qui est le responsable chez Alba Michel du Livre d'art. On a travaillé, je vous dis, entre le photographe, que ce soit Léon Yann Collat, Anne-Catherine Moisy, Cyril Brulet, moi qui ai plus fait une coordination. Mais c'est un travail d'équipe qui, au bout du compte, aujourd'hui, franchement, on est hépaté du résultat. C'est vraiment… Je ne m'attendais même pas pour le prix, parce que 39 euros, je ne m'attendais pas à une telle qualité de travail. – Exceptionnel, exceptionnel. – Exceptionnel, oui. – Dans toutes les librairies, notamment Orlinsky-Pompon, Le Choc des Titans, aux éditions Alba Michel, au tarif de 39 euros, magnifique. Cécile Zicot, merci beaucoup. – C'est moi qui vous remercie. – On se dit à très bientôt pour un prochain événement à ce lieu. – Merci beaucoup, Cécile, à bientôt. – Je vous en prie. – Merci, Cécile.